... Je suis extrêmement heureux de vous présenter ce soir un grand historien français, M. Gérard Angé, qui nous fait l'honneur de vous parler ce soir d'un homme politique français remarquable, peut-être un peu oublié, mais il est temps de le redécouvrir. C'était un des pères, on peut le dire, de l'Europe avant la lettre. Il est historien, comme je viens de le dire, il a écrit trois livres importants, évidemment celui sur Aristide Briand, que je vous recommande, comme les deux autres, un autre, une biographie sur Lamartine, et finalement, ça vient de paraître, en fin 2011, un livre sur Gaston de Fer. On se souvient d'Aristide Briand essentiellement pour avoir été, entre les deux guerres, un artisan inlassable, avec son compère allemand, Stressman, de la recherche d'une entente entre ces deux pays qui venaient de se faire une guerre douloureuse. Aristide Briand, en deux mots, qui est-ce ? C'est d'abord quelqu'un d'origine modeste. Il est né en 1862 à Nantes, donc un breton, un celte, il gagne sa vie très mal, en étant journaliste dans des journaux parisiens, car il est monté à Paris à la fin des années 80, dans des journaux de gauche, ou de centre-gauche, où il tient des rubriques sur la vie sociale et syndicale, mais il mène plutôt une vie de bohème, où je l'entends tantôt ici, tantôt là, sans nominer cette crise, ou pratiquement. En 1915, fin 1915, Briand redevient président du Conseil. Et là, il va mener la guerre. Alors aujourd'hui, je vais dire que tout le monde s'en fout, on va peut-être m'oublier, mais le président du Conseil au moment de Verdun, c'est pas quel morceau, c'était Briand. Et là, il a le même rôle que à Paris. Il y a un saillant sur la rive droite de la Meuse, un seul saillant pour l'armée française, c'est Verdun. Et les militaires disent, ce saillant, ça sert à rien de défendre, on va se replier derrière la Meuse. Et Briand dit non. On ne peut pas inventer Verdun. Verdun, c'est un symbole. C'est le partage de l'empire de Charles de Maïm avec la Francie à gauche, la Germainie à droite, c'est le moulin de Malmy. Donc, on n'abandonne pas Verdun. L'homme qui était connu devient apprécié parce qu'on sent chez lui, dans l'opinion publique, on sent la fermeté en même temps de l'esprit de conciliation. Ce sont des qualités qui ne vont pas souvent ensemble. Soit les gens sont plutôt conciliants et prêts à beaucoup de compromis pour arriver à des solutions, soit ils sont fermes et donc parfois brutaux et rudes. Non, le Briand, ce n'est pas ça. Briand, c'est quelqu'un de conciliant, c'est vrai, mais il sait ce qu'il veut. Alors, il sait que pour atteindre un but, la ligne droite n'est pas le plus beau chemin pour y parvenir. Ça, ça fait longtemps qu'il a compris. Il navigue, il sait comment on le voit avec les vents et que, la fois, il faut dresser les bords si on veut clairement atteindre le port. C'est en niveau sous-croît qu'on y parviendra. Donc ça, il a très bien compris. Et ça fonctionne. Donc, il veut un projet de loi qu'il prépare lui-même avec trois personnes, un juif, un catholique, un protestant. Comme ça, on couvre l'ensemble du champ. Il veut un texte qui libère l'État de la présence de l'Église et l'Église de la présence de l'État. Mais il ne veut en rien, il ne cherche en rien la suppression de l'Église catholique ou empêcher l'Église de pouvoir fonctionner. On a des enregistrements de la voix de Briand à la fin de sa vie. On a des discours de Briand à partir de l'état des 28, 29, 30. Et donc, on sent effectivement une voix assez grave, une voix chaude qui porte et qui marque ses interlocuteurs.